Et salut à tous les amis c'est Ugarnik, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la BSA, le 16ème épisode Donc qui fait suite au live que j'ai fait jeudi dernier sur Space Engineers Donc vous pouvez aller voir la rediffusion si ça vous botte, je vais vous faire voir dans un instant ce qu'on a fait Donc on se retrouve d'abord dans la base, dans la salle de contrôle Sur laquelle j'ai ajouté un petit panneau, donc j'ai expliqué ça pendant les lives C'est que pour remercier les personnes qui font des dons pendant les lives J'ai décidé de les faire compter comme actionnaires de la BSA Et du coup ils sont affichés sur ce tableau là, sur ce tableau là-haut Donc je vous en parle parce que vous allez sûrement le voir quand je passerai par ici tout ça Vous allez sûrement vous en rendre compte que c'est affiché Et je tiens une fois de plus à préciser, je l'ai déjà dit plusieurs fois en live C'est que c'est pas fait pour inciter les gens à faire des dons mais c'est seulement fait pour les remercier Voilà, donc ceci étant dit on va pouvoir passer à l'épisode d'aujourd'hui Donc j'avais pas mal miné, j'avais fait voir ça pendant le live J'avais quasiment 300k d'iron et quasiment tout est parti parce que j'ai pas mal construit Donc on va voir ça ensemble Donc on va passer par l'entrepôt Parce que l'entrepôt ça a changé un petit peu Donc on va pas encore travailler dessus aujourd'hui Puisque c'est pas, on a d'autres choses à faire pour l'instant Mais c'est un truc qu'on fera bientôt Donc j'ai construit la cage d'escalier Donc il n'y a pas encore d'éclairage mais ça viendra Donc j'ai construit la cage d'escalier qui mène au premier niveau Donc il manque encore ici un petit morceau que j'ai pas terminé Sinon quasiment tout est soudé Il manque vraiment que cette partie là Donc la cage d'escalier est pas moche, je trouve que ça va, ça donne un truc pas trop dégueulasse Faudra peut-être mettre de la couleur pour que ça fasse un peu moins tout gris Mais ça peut aller pour la cage d'escalier Et donc ici comme je l'avais dit, on placera les différents conteneurs Et puis si jamais on a plus de place, on pourra toujours aller en dessous Donc je pense que les assembleurs Ils seront pas dans la salle de traitement, ils seront peut-être ici en fait Parce qu'ici du coup je vais avoir de la place que j'utiliserai pas trop Ah non, il y aura la cage d'escalier pour aller au... Quoi que la cage d'escalier pourrait être juste là comme ça Faudra réfléchir Peut-être que je mettrai les assembleurs ici Ou peut-être que je ferai une place dans la salle de process Je verrai bien Et en parlant de salle de process Oh, il commence à faire En parlant de salle de process, j'ai commencé à la construire Donc une grande plateforme pour l'instant Qui se trouve ici Donc pour l'instant c'est une plateforme et bien sûr ce sera un bâtiment par la suite Donc cette salle de process de traitement des ressources va... En fait va rassembler tout ce qu'on a ici en compacté Mais en fait il y en aura beaucoup plus Il y aura 3 raffineries 3... Enfin il y aura sûrement tout en triple en fait On aura l'occasion de voir ça ensemble par la suite Parce que c'est un truc qu'on fera en vidéo Ici j'ai mis un connecteur pour le vaisseau de soudage qu'on a créé Qui fonctionne plutôt bien J'ai réglé les petits soucis En fait il y avait bien un petit soucis de... Du fait que les composants doivent obligatoirement passer par une grosse sortie de convoyeur Voilà je vais y arriver Donc par des petits tuyaux ça passe pas Il faut que ce soit des gros tuyaux Du coup C'était pour ça que les... Je pouvais pas mettre des... Je pouvais pas mettre de composants dans l'inventaire Donc ce que je vous propose aujourd'hui c'est d'aller voir ce que j'ai fait en live Et comme vous vous en doutez j'ai travaillé sur la mine Pour ceux qui étaient là vous le savez déjà Mais pour ceux qui n'étaient pas là Je vous le dis on a travaillé sur la mine Donc bâtiment qui commença à traîner un petit peu J'avais envie d'avancer dessus Donc on a plutôt bien avancé en fait Je suis plutôt content du résultat Donc j'ai continué hors caméra après le live Pour terminer tout ça Alors donc là le but du jeu ça va être de réussir A se garer Caméra de recul J'ai une caméra de recul mais j'ai pas de... De lumière à l'arrière en fait Bon On va dire que je suis plus ou moins bien garé Donc je vous présente la mine de la BSA Donc on va aller y faire un petit tour Donc Pas besoin de la lumière ici Donc qu'est-ce qu'on a d'intéressant à voir ici Déjà il y a un gros réacteur Donc c'est le plus gros modèle de réacteur Vanilla on va dire Après il y a des modes qui rajoutent des réacteurs Mais c'est une autre histoire Là c'est le plus gros réacteur qu'on peut faire Alors j'ai mis un gros réacteur Parce que ça ne va pas alimenter que cette partie là Ça va alimenter tout le sous-sol aussi Puisque c'est le même... C'est compté comme étant la même station Donc il va falloir quand même un peu de patate Niveau puissance C'est pour ça que J'ai préféré prévoir l'arge Ici j'ai une raffinerie Alors cette raffinerie ne va pas servir à processer Les minerais qu'on récoltera On aura une salle de process dédiée à ça Qui fera tout le taf Et qui le fera sûrement mieux Que cette petite raffinerie toute seule Et du coup Cette raffinerie là va seulement servir Si jamais je m'aperçois que j'ai plus d'uranium D'ailleurs je vais checker un petit coup Ça va pour l'instant on est encore bon On ne consomme pas grand chose Si jamais j'ai plus d'uranium Et bien tout simplement J'irai aller en chercher dans le puits d'uranium Du coup du minerai brut Que je mettrai directement là-dedans Il sera raffiné Et hop Ça ira recharger notre réacteur D'ailleurs il faut que je fasse encore les connecteurs Ici on a le conteneur Qui va servir à stocker tout ce qu'on va miner Donc quand on fera une séance minage Si on veut faire beaucoup de minage En fait ce qu'on va faire C'est qu'on va descendre avec un vaisseau Et quand on va remonter On le connectera soit là soit là Selon là où se trouve le connecteur Sur le côté Ou en dessous Pour celui-ci Et du coup tout va être amené Dans ce conteneur ici Un gros conteneur qui a beaucoup de place Et il faudra aussi le relier à la sortie Alors je pense faire un accès sur le toit Et un accès ici Pour pouvoir venir Récupérer la marchandise Enfin les minerais Et partir pour la base du coup Pour être process Donc là ça stockera seulement les minerais bruts Ici j'ai des batteries Que j'ai pas encore terminé de souder Donc on va finir ça ensemble Et ce que je voudrais vous faire voir C'est un petit truc que j'ai fait Je voulais faire ça en live Mais j'ai pas eu le temps C'est qu'ici On a un gros projecteur Qui éclaire toute la zone Alors comment il est monté ? Il est monté sur un rotor en fait Donc sur un Ouais un rotor Et Placé sur un angle de Je sais plus combien 50 degrés peut-être Bon je sais plus c'est quoi l'angle Mais en tout cas c'est pas 45 C'est peut-être 40 Pour que ça éclaire bien cette zone là Et justement ce que je voulais faire C'était Déjà continuer ici Alors on va tenter Je sais pas si ça va passer De venir avec ce vaisseau là Donc ça c'est le vaisseau de Soudage Donc comme je l'ai dit Du coup j'ai juste dû bouger Les connecteurs qui étaient ici Pour avoir les grosses sorties Connectées comme ça Et comme ça Et du coup j'ai été obligé De mettre le connecteur sur le côté Plutôt qu'en dessous Mais c'est pas si gênant que ça en fait Donc ce que je vais tenter de faire C'est rentrer dans cette base Enfin dans cette petite base Avec le vaisseau Pour venir souder Ce qui reste à souder Ça passe Ouais ça passe tranquille Ça a l'air de bien passer Alors On va souder ça Donc on aura des batteries Normalement j'ai crafté Tout ce qu'il me fallait C'est assez cher d'ailleurs Mais Ça devrait être bon Bon les batteries On a l'air bien là Voilà Donc ça fera un petit stock Ça fera un petit stock Bon ce que je vais faire C'est que je vais laisser le vaisseau là Pour l'instant Donc je vais vérifier Que les batteries sont bien soudées Ouais 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 Tout est bien Tout est bien Alors par contre Donc ce qu'est-ce qu'on va faire là-dedans C'est On a les trois batteries On va les laisser en mode comme ça Donc elles se recherchent Si elles peuvent Et si elles peuvent pas Enfin si Il y a besoin d'énergie La station pourra prendre dedans Donc on va continuer à construire Cette petite station Donc aujourd'hui c'est finir La station de la mine La partie en haut en tout cas Ici je voudrais bien mettre C'est un petit écran Ou peut-être plusieurs écrans Bah il y en aura au moins un Et ensuite Alors la première fois Que j'ouvre cet écran là C'est toujours long A cause des mods Button panel Voilà Il me faut des Plaques d'intérieur Alors c'est bien C'est d'avoir un petit accès Ici A l'intérieur Enfin au conteneur Ici juste devant Donc c'est plutôt pratique On va mettre ça ici Ça on aura Le panneau de contrôle Ici Ouais voilà Ça c'est bon Et après ce que je voulais Rajouter aussi C'est un Écran Un petit panel Il faut quoi ? Ah construction On va y arriver On va y arriver Donc pour l'instant Un seul écran On verra bien Si un seul Ça suffit ou pas Il faut ça Et du coup Il faut quand même Il va falloir Un bloc programmable Ouais Programme Un bloc Tac Alors est-ce que je le mets ici Ou est-ce que j'ai la place Pour le mettre ailleurs Ici ça va être Ça va être occupé Par le connecteur Je pourrais peut-être Le mettre comme ça Ah j'aurais peut-être pu le mettre là Ouais non Là ça va Ça le fait aussi Ouais ça va le faire Tac Et pour terminer Il me faut aussi Un Timer Hop Alors est-ce que je le place là Ou est-ce que je le place là On va placer là Où le timer Voilà Donc on va essayer De souder tout ça Avec le vaisseau Prévu A cet effet En espérant Ne pas tout péter Donc à chaque fois Une petite sauvegarde Ça ça a l'air bon Tout ça ça m'a l'air bon Ça ça a l'air bon aussi Le timer Est-ce qu'il va avoir Tout ce qu'il lui faut Ouais Et je vais souder Le petit bloc derrière Nickel C'est vraiment Beaucoup plus confortable De souder avec un vaisseau Comme ça Donc on le repose On vérifie que tout est bien fini Ouais 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 Le LCD ça m'avait l'air bon Ah non il manque quoi Il manque un display Pour le LCD Alors il manque Ouais il manque vraiment Un seul display Bon je vais aller chercher Très rapidement Dans la base Ici Tout pile Production Un display s'il vous plaît Je vais refaire quelques-uns Ça mange pas de pain Pour les futures constructions Donc ça c'est bon Ouh pas trop vite non plus Voilà C'était quoi ? C'était celui-là Qui manquait un truc Ok donc On va faire comme on avait fait La dernière fois Donc il faut faire Editer From workshop Voilà Check code Ok Sur le timer Ce qu'on doit juste faire C'est Le mettre à Une seconde Une seconde ? Non Cinq secondes Ça m'a l'air suffisant Je pense Et ce qu'on va faire C'est lui dire De commencer par lancer Le script Sans argument Pas besoin Et de se relancer Lui-même Start Ensuite on fait start Donc ça Ça m'a l'air de tourner Et ce qu'il faut juste faire Maintenant sur ce panel Ici C'est dire qu'on affiche Le texte public Les public texte On va dire Alors ça va être La commande power Je crois Et Inventory Alors ça va pas être Si simple que ça Je pense Alors je vais peut-être Pas mettre Cinq secondes Bon déjà Ah si Stop Je vais mettre Une seconde Pour le temps De le setup Ah oui Ce que j'ai oublié De faire C'est faire LCD Voilà Voilà Donc Il travaille Il s'initialise No power source Ah Et ça c'est quoi là C'est un réacteur Peut-être pas mettre ça comme ça Voilà Je me suis trompé Alors je sais plus comment on fait Pour avoir plusieurs commandes Faut peut-être mettre un point virgule Point virgule Inventory Ouais c'est ça Alors ce que je voudrais juste savoir C'est Inventory storage Je crois De Comment ça s'appelait Comment ça s'appelait Comment il s'appelle Inventaire Il s'appelle cargo conteneur Cargo conteneur Ça marche de faire ça Alors c'est peut-être pas ça Que je voulais Parce que là du coup Ça m'affiche tout ce qu'il y a dedans Moi j'aimerais juste savoir La place qu'il y a dedans En fait Donc Est-ce que ce serait peut-être Juste storage Voilà Bon Je me renseignerai En fait en gros Ce que j'aimerais juste afficher C'est Sur l'espace qui reste ici En bas Le petit espace Savoir Une petite barre de progression Savoir s'il est bientôt plein ou pas En fait C'est juste ça que je veux savoir Donc je regarderai de mon côté J'ai pas la documentation Sous les yeux Donc on va pas s'embêter avec ça Mais du coup c'est bon Alors niveau Storage Enfin storage Enfin stockage des batteries On est à fond là 100% Ils sont déjà chargés à fond Ouais c'est ça Ils sont déjà rechargés à fond C'est cool Alors faudra aussi Alors ça ce sera pareil Un jour Quand j'aurai du platinium Je mettrais peut-être Des panneaux solaires Histoire de De pouvoir profiter Un petit peu Enfin économiser un petit peu L'uranium Parce que sinon C'est fou l'uranium Ah oui Ce que je voudrais juste faire ici C'est Tac Voilà Et du coup On peut Non c'est pas ça C'est R Voilà On peut éteindre Ou allumer Juste en pressant Ah c'est pas T C'est R Juste en pressant Sur un petit bouton Parce que si jamais Je le mets pas Ce projecteur Vous voyez que c'est quand même Vachement vachement sombre On voit rien du tout En fait Donc il est vraiment Utile Il éclaire vachement bien Il éclaire quasiment Toute la zone Voilà Alors donc après J'ai fait des petites Peintures tranquillou Donc ça c'était bon Pour cette partie Gestion De stockage ici On va juste terminer Par Connecter la raffinerie A notre réacteur Comme ça ce sera fait Pour ça je suppose Il va me falloir Ça Et du coup Il va me falloir Des Convoyeurs Tiens on va Et si on essaye Ceux là Ça marche pas Sur ça Alors ça c'est un mode Que j'ai installé Je vous en avais parlé Ça fonctionne exactement Comme les convoyeurs classiques C'est juste qu'ils ont pas Le même Même visuel Tiens on va On va utiliser cela Il faut juste ça Et ça Normalement Donc 7 Ah ça rend pas mal On va essayer de placer Des coudes Tant que j'y pense Il faut ça ici Et ensuite Il faut Exactement celui-ci Ah il est pas soudé Ouais non Il est pas soudé J'allais dire 8 Peut-être le visuel Pas soudé On dirait qu'il est soudé Il y a peut-être pas De visuel pas soudé Justement Bon Hop Voilà comme ça Ça fait vraiment un tuyau Ah ça fait vraiment classe Ça change On va souder ça Euh Je sais pas si je vais réussir A passer là-dedans Mais Peut-être Il va falloir finir A la mano On va le faire A la mano Parce que j'arriverai pas A passer entre les deux Ça c'est clair et net Euh Qu'est-ce qu'il lui manque Lui il est fait à fond Celui-là dans le coin Celui-là c'est bon En fait ça a le même visuel Construit et pas construit D'accord Là tout ça c'est bon Ici c'est bon Voilà Ici c'est pas bon Ici c'est pas bon Alors il manque quoi Construction component Motor Et petit tube Construction component Motor Petit tube En fait un petit peu de tout Euh Construction component Le moteur Et petit tube Tac Alors du coup Ils ont pas de visuel De savoir si ça marche ou pas Est-ce que j'ai encore accès à ça Non je n'ai plus accès Non Contrairement aux Convoyeurs de base Qui ont une petite lumière Un petit indicateur Savoir s'il fonctionne ou pas Là je sais pas trop du coup Euh Ce que je peux éventuellement faire C'est Piquer un peu d'uranium Mettre de l'uranium dans ma poche Bien sûr C'est pas du tout dangereux Ah ouais mais du coup J'ai pas accès à l'inventaire Ah merde ça c'était très con J'ai pas accès à l'inventaire De la raffinerie en fait C'était vraiment très 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 con ça Je pourrais pas Comment je vais faire ça Tu vois J'y avais pas pensé Si je la décale de 1 Pour avoir accès sur le côté gauche Je pourrais plus connecter Si je l'avance de 1 Normalement Ah non à l'arrière Il n'y en a pas de connexion Il n'y a que les places pour les upgrades Donc après c'est au dessus ou en dessous Soit ça Soit Ici Je mets un petit coffre Je vais devoir faire un truc comme ça Petit coffre Les petits coffres Sur des petits vaisseaux Sont vraiment petits Voilà J'avais bien fait de faire des displays En plus là il m'en faut Ça passe Yes C'est passé Bon ça va Ça passe encore Ça suit encore Ce que je vais faire C'est le renommer en Cargo container Pour uranium Tout me semble ok Voilà Du coup Si je place ici De l'uranium brut Ça ira dans la raffinerie Et Une fois qu'il sera transformé En Vraiment en lingot d'uranium Ça partira dans ce réacteur Ce joli réacteur Voilà Donc ça je pense que c'est bon Pour ça Est-ce qu'on a d'autres trucs à faire ici Je réfléchis On a fait le centre de Le contrôle on va dire On a connecté la raffinerie Le réacteur Bah je vais la tester Tiens Je vais tester ça Ça va me permettre de vous faire voir Où j'en suis ici Donc j'ai miné pas mal de fer forcément Et j'ai presque Fait la première Le premier écart on va dire De cette grande salle Et là J'étais en train de justement De creuser un petit accès Rapide A l'uranium Donc j'ai creusé ça Là pour l'instant C'est un accès Manual C'était pour voir un petit peu Où est-ce qu'il était Du coup si on part un peu Comme ça On arrive Pouf Dans le puits d'uranium Qu'on avait construit Enfin qu'on avait creusé Plutôt Et donc je vais Merde non faut pas faire Clique droit Quel con Je vais me gâcher de l'uranium Je vais récupérer Pas besoin de récupérer Beaucoup non plus Mais Je vais en récupérer suffisamment Pour voir venir Donc j'y suis Ok donc Uranium 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 Donc ça c'est de l'uranium brut Il va falloir le raffiner Du coup Il faut d'abord trouver Le tunnel Ah il est là Pour pouvoir remonter Sinon Et là c'est pas C'est à ce moment là Où il faut vraiment pas tomber En panne de L'hydrogène Ça m'est arrivé Pendant que je construisais La dernière fois Je suis tombé en panne d'hydrogène Donc je suis tombé dans le puits Alors c'était pas très haut Donc je suis pas mort Par contre du coup Je pouvais pas remonter Donc on sait ça Il reste plus qu'un seul truc Ah merde Je suis pas sûr J'ai pas trouvé le bon tunnel Ah c'était un autre tunnel ça C'était le premier tunnel Que j'avais creusé D'accord Bon bah grave On va passer comme ça Ça marche Ça marche aussi Ça je m'en suis aperçu C'est quand je m'éloigne On voit de la roche Vous voyez Il y a des cailloux Qui se voient Mais quand on se rapproche Ça disparaît Je creuserais peut-être Un peu plus la roche Du coup Alors du coup Dans l'idée c'est On met l'uranium Là dedans Bon Il est parti Dans la raffinerie Et dans le réacteur Donc on est à 80 Voilà Dans le réacteur On voit que ça augmente Tranquillement Tranquillement Donc ça Ce petit système fonctionne Et du coup C'est indépendant De ce truc là Ce gros conteneur ici S'il y a de l'uranium dedans Ça partira pas Dans tout ça Parce que le but C'est de pouvoir aussi Récupérer de l'uranium Pour la base Ok donc Je vais faire une petite coupure Voir le temps De cet épisode Voir si on a le temps De faire autre chose ou pas Et je vous reprends dans un instant A tout de suite Alors Ça a fait plus de 20 minutes Donc on va arrêter là Pour aujourd'hui Donc on a bien travaillé On a terminé ce petit bâtiment Il est opérationnel Alors juste avant qu'on quitte J'ai regardé vite fait La documentation Et j'ai trouvé Comment ça fonctionnait Enfin Quel comment il fallait faire Et j'ai trouvé un autre truc intéressant C'est que si vous marquez Dans le public text Là où on met les commandes d'habitude Si vous marquez Use text command Plutôt Avec un S Et bien en fait Vous pouvez mettre vos commandes Dans le private text Et du coup C'est beaucoup plus facile à gérer Vous pouvez faire Une par ligne Alors du coup J'ai power Pour avoir toute la liste des power Alors j'ai vu aussi Dans la documentation Que tout ce qui était Les panneaux solaires C'était pété Donc c'est pour ça Que ça affiche Ça affiche n'importe quoi Les panneaux solaires Enfin Dans la base Ici il n'y a pas de panneaux solaires Mais dans la base Parce qu'ils sont pété Donc il ne faut pas se fier À l'affichage au niveau Des panneaux solaires La commande éco Ça permet juste de faire Un retour à la ligne Donc j'en ai deux Pour avoir deux espaces Et cargo stock Alors cargo La commande cargo C'est pour avoir les informations Sur un cargo en particulier Sur un inventaire Et stock C'est le nom en fait C'est le nom du cargo Alors le nom de mon cargo Il s'appelle stock conteneur Du coup C'est le seul truc Qui s'appelle stock En fait du coup Ça fait comme si Ça faisait une recherche ici Stock Voilà du coup Il cherche que sur ce conteneur Et du coup Ça donne ça Parce qu'on a les deux lignes d'espace Avec les échos Et on a ensuite Le pourcentage d'utilisation Du cargo Donc est-ce que j'ai du bordel Sur moi ? Non mais je vais Ça peut se remédier J'ai envie de tester ça Vite fait Alors Je pense pas que je vais pouvoir Mettre beaucoup de trucs Dedans Mais on va tester quand même Ça donne quoi ? Voilà 3,7 kilolitres 0,1% Donc 3,7 Est-ce que c'est bien ça ? 3,6 Ouais il a arrondi Donc c'est bien ça Donc ça a l'air de fonctionner Donc c'est cool Donc ce qu'on va juste faire C'est Ranger tout ça Et bien en tout cas Moi je vous remercie D'avoir regardé cet épisode De la BSA Je vous dis à la prochaine Pour le prochain épisode Donc d'ici là Portez-vous bien Ciao bye bye